ça représente quoi l'esprit chanel l'élégance et la modernité à la fois et et voilà c'est pas c'est pas le c'est pas le show off c'est l'air de rien c'est l'air de rien mais l'air de tout mais voilà c'est tout il ya des passages qui vous ont frappé plus que d'autres les tailleurs pantalon avec les blouses l'esprit 70s un peu ces silhouettes comme ça un peu androgyne longiligne très très ouais les pantalons les tailles hautes blouses légères c'est merveilleux il ya du merveilleux vous êtes ébloui complètement et ému pourquoi c'est c'est mon premier défilé d'autres cultures oui donc c'est très spécial et aussi par l'invitation de carl avoir tu vois son son art son art c'est pas je crois que je crois que le travail de la maison chanel le travail de carl ça ça traconne la mode c'est plus que c'est plus que mode c'est plus que des vêtements ça représente quoi la haute couture aujourd'hui pour moi pour moi je crois que ça c'est 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 une partie de l'histoire il was very romantic i thought very vintage very romantic i love the florals i love the dusty pinks that the way that the dress is shimmered what does it mean haute couture in a contemporary world i don't know i guess it's a fantasy for most people and i think it's important because it it's you know the most creative outlet and it still celebrates ultimate craftsmanship and you know the beauty and art behind fashion quelle vibration ce défilé quelle vibration ah j'ai trouvé ça superbe il y avait quelque chose de très classique un niveau appia dans les formes ses pantalons avec les blues mais ça m'a énormément plu ouais et puis la vibration les brillances le travail du du tuy de l'espèce de de cap d'un tel de plus et ben écoutez moi je trouvais que c'était une collection assez différente quand même il y avait des époques différentes un petit côté années 70 80 parfois nos 90 je dirais mais j'ai beaucoup aimé l'Europe de soi dans les roses des gris pâles enfin c'est tout ce que j'aime vous êtes toujours aussi tendrement proche de carl oui je sais rien bien sûr qu'est ce qu'il incarne pour moi c'est quelqu'un que j'admire beaucoup que je connais depuis j'ai 16 ans donc qui m'a suivi mon chemin que j'ai fait petit à petit depuis très longtemps donc il m'a toujours porté très bon conseil c'est quelqu'un à qui je peux confier des choses très personnelles et qui m'a donné souvent un avis aussi professionnellement